bonjour à tous c'est une joie de vous retrouver ce dimanche matin pour partager la parole de notre dieu et avant de commencer ce moment nous allons nous remettre dans la prière je prie seigneur notre dieu nous te prions pour que tu viennes par ton esprit nous visiter ce matin parle nous seigneur encore une fois donne nous d'entendre ta parole dans notre coeur de la comprendre de te chercher soit béni notre dieu dans le nom de jésus alors dimanche dernier nous avions vu ensemble le psaume 22 et ce dimanche nous poursuivons notre série de prédications sur le livre des psaumes avec le psaume 27 psaume que je vais lire psaume 27 de david l'éternel est ma lumière et mon sèche de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombe si une armée campait contre moi mon coeur n'aurait aucune crainte si une guerre s'élevé contre moi je serai malgré cela plein de confiance je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera à l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque et pitié de moi et exauce moi mon coeur dit de ta part cherchez ma face je cherche ta face au éternel ne me cache pas ta face ne repousse pas avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas dieu de mon salut mon père et ma mère pourraient m'abandonner mais l'éternel me recueillera éternel sauve moi enseigne moi ta voix conduis moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence oh si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel jusqu'ici la lecture de la parole de notre dieu alors qu'est ce que ça veut nous dire le monde spirituel est un monde invisible et infiniment dangereux rempli de mensonges et de faux semblants ceux qui en quête d'expérience s'y aventurent par eux-mêmes ressemblent à bien des égards à des aveugles qui jouent à Colin Maillard vous savez ce jeu où on a un bandeau et qui jouent à ce jeu au bord d'une falaise ou d'un précipice une chose est sûre ils finiront par tomber et se tuer on ne peut pas exagérer le dénuement dans lequel les êtres humains se trouvent tant la misère de l'humanité est grande nous les êtres humains nous ignorons pratiquement tout de la réalité du monde qui nous entoure le monde dans lequel nous vivons et notamment le monde spirituel fait peur et je crois que c'est une crainte légitime où seuls les inconscients et les niais refusent de l'admettre mais dans les ténèbres qui nous environnent il y a une voie qui est différente des autres voies et cette voix que nous entendons c'est celle de Dieu le roi David qui s'était laissé trouver par Dieu s'écriait dans ce psaume le Seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte ? celui qui a confiance et qui a saisi et attrapé la main tendue de Dieu se met peu à peu à voir le monde tel qu'il est par la lumière de la parole de Dieu il voit les pièges sataniques il discerne les faux dieux il se rend compte aussi de la gravité du péché et des conséquences éternelles qui y sont rattachées plus on avance et qu'on reçoit la lumière de Dieu et plus on comprend l'absolue nécessité d'être pardonné nous voyons aussi et c'est le cas de David dans ce psaume combien Dieu est bon combien Dieu est digne de confiance combien Dieu est puissant pour sauver et comme David celui qui croit le peuple s'écriait de qui aurais-je crainte ? question très pertinente à l'heure des virus du terrorisme et de la crise économique ainsi à mesure que la lumière de Dieu nous fait voir la réalité nous réalisons que les dangers de ce monde sont finalement bien peu de choses par rapport aux dangers du monde spirituel peu à peu on déchante car on réalise que comme le dit la Bible par nos pensées et par nos mauvaises actions nous étions étrangers et ennemis de Dieu c'est ce que dit Paul dans l'épître aux Colossiens au chapitre 1 et au verset 21 ce vertige que nous pouvons éprouver c'est ce que la Bible appelle la crainte de l'éternel crainte de l'éternel qui est décrite dans le livre des proverbes comme le commencement de la sagesse nous avons un peu peur de Dieu lorsqu'on se met à le connaître plus on comprend qui est Dieu à quel point il est grand et plus nous éprouvons une forme de frayeur oui nous nous mettons parfois à craindre ce Dieu que la Bible nous décrit comme saint et en même temps qui s'est approché de nous la Bible elle-même dit c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant cette crainte légitime de Dieu peut être tellement forte qu'elle peut nous amener à douter de pouvoir un jour trouver grâce aux yeux de Dieu et c'est pourquoi le David dans ce psaume dit ne me cache pas ta face ô Dieu ne repousse pas avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut mais après cet instant de doute parce que parfois la foi parce que la foi n'enlève pas absolument tout doute David revient heureusement à la raison et se souvient du caractère de Dieu de sa fidélité sans faille et il dit cette phrase extraordinaire mon père et ma mère pourraient m'abandonner mais l'éternel me recueillera oui vos amis votre famille vos époux peuvent vous abandonner mais Dieu n'abandonne aucun de ceux qui se sont un jour confiés en lui comment un tel miracle peut-il se faire David nous répond car il me protégera écrit-il dans son tabernacle au jour du malheur qu'est-ce que le tabernacle le tabernacle était le lieu de la présence de Dieu c'était le lieu où le grand sacrificateur et lui seul pouvait entrer une fois par an pour verser le sang du sacrifice d'un agneau pur et sans défaut sur l'arche de l'alliance et c'était l'occasion chaque année de demander à Dieu le pardon des péchés du peuple et en fait c'était un lieu tout à fait effrayant parce qu'une lumière surnaturelle éclairait la pièce en fait ce lieu du sacrifice ce tabernacle était une annonce de la venue de Jésus Christ il était une préfiguration de Jésus qui est à la fois le vrai sacrifice et la véritable présence de Dieu sur terre quand Dieu est venu lui-même marcher à nos côtés et ce que la Bible enseigne c'est que ceux qui se cachent à l'ombre de la croix de Jésus sont protégés pour toujours contre le grand jour du malheur oui ceux qui ont placé leur confiance n'ont plus à craindre quoi que ce soit pas même la colère de Dieu pas même le jour du jugement car Dieu est de leur côté ainsi que nous le rappelle l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains au chapitre 8 si Dieu est pour nous écrit-il qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais qu'il a livré pour nous comment ne nous donnera t-il pas aussi toute chose avec lui c'est pourquoi dans la vie chrétienne peu à peu la crainte laisse place aussi ou davantage au désir d'être proche de Dieu de demeurer dans sa présence rassurante et aimante pour l'éternité et c'est pourquoi le psalmiste exprime ce désir et dit je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple ce bonheur ce bonheur éternel c'est à ce à quoi Dieu nous appelle et Dieu pour cela vient nous chercher il ne laisse pas notre conscience tranquille tant que nous sommes pas venus à lui comme le dit ce psaume regardez ce verset où David dit mon coeur dit de ta part chercher ma face et il ajoute je cherche ta face ô éternel est-ce que vous entendez est-ce que vous entendez au fond de votre coeur l'appel de Dieu lui qui vous a créé non pour que vous passiez votre éternité loin de sa présence comme un ennemi non Dieu a voulu vous donner la seule chose qui étanchera à jamais votre soif de bonheur Dieu promet d'être présent Dieu promet que sa sainte présence ne nous détruira pas malgré nos fautes passées Dieu nous promet qu'il est et qu'il demeurera à jamais notre ami c'est ce que ce psaume veut nous dire alors pour conclure je vous laisse avec deux questions pour cette semaine première question faites-vous de Dieu votre lumière autrement dit voyez-vous la réalité du monde par le prisme de sa parole la deuxième question que je vous pose c'est est-ce qu'à l'heure actuelle vous prêtez attention à la voix de Dieu qui vous parle dans votre coeur et qui vous dit cherchez ma face cette semaine en réponse en réponse à cet appel je vous invite où que vous en soyez dans votre foi à prendre un temps spécifique cette semaine pour lire la Bible et prier et rechercher le visage de Dieu et sa présence c'était je crois ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin prions maintenant Seigneur notre Dieu nul n'est semblable à toi toi notre seul véritable allié dans ta présence j'habiterai pour l'éternité toi le Dieu qui pardonne et qui sauve toi qui me sauve de mes ennemis et de mon aveuglement merci pour tout Seigneur Amen